Salut chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, mon deuxième tuto plus précisément Aujourd'hui nous allons voir comment créer son skin minecraft de A à Z Facilement et rapidement je le rajoute entre parenthèses Alors pour ce faire vous aurez besoin de ces deux sites là needcoolchews.com, tous les liens seront dans la description Je vous invite, je vous invite pardon, aller dans la description Beaucoup de gens l'oublient mais allez-y franchement Voilà, et de ce deuxième site minecraft.novaskin.my Voilà on verra après Tout d'abord on va étudier ce premier site needcoolchews Pour créer notre skin Alors il y a plusieurs façons de créer notre skin Sans le créer complètement C'est à dire vous, vous n'aurez pas le skin qui est ici là Car voilà, vous n'aurez pas besoin de skin Vous avez celui là Voilà, et que vous pourrez changer les couleurs Et tout Que vous, enfin c'est vous qui le faites tout seul De shirt et tout Ou alors Ou alors vous pouvez prendre plusieurs éléments Ou prendre carrément un skin Qui se trouve dans la galerie Voilà ici Par exemple Bah moi je vais prendre Un skin tout simple De mes... Un skin de base de minecraft en mexicain on va dire Voilà Je vais prendre celui là et je vais rajouter des éléments Enfin rajouter des éléments Pour pouvoir faire un beau truc Après on verra plusieurs options Des options de ce site Voilà tout 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 et tout Et à la fin nous dirigerons vers novaskin.me Pour pouvoir la mettre sur notre ordi Alors là vous allez me dire Qu'on peut mettre directement sur notre ordi A partir de ce site Le problème c'est que Le problème c'est Comment dire Ah oui La taille du Du plan du skin Ne sera pas la bonne C'est à dire que là Quand on va le mettre sur notre pc La taille du skin Sera en 64 x 64 Et c'est pas ce qu'on veut Nous on veut que ce soit en 64 x 32 Alors bah du coup On va utiliser ce skin là Ce site là Alors On va changer un skin de base Donc on va dans la galerie Bien sûr Alors ne vous inquiétez pas Si vous avez déjà commencé à éditer un skin Ça ne l'enlèvera pas Ne vous inquiétez pas Alors on va prendre Bah déjà On va aller dans Alors ici On va tout à gauche On va dans part Et là Vous aurez plusieurs parties De votre skin Que vous voulez choisir Là par exemple Il y a tout le skin Enfin tout le corps Les yeux La tête Les pieds Enfin voilà Même le château Avec Voilà La base C'est juste Le torse Le chapeau Le pull T-shirt Chemise etc Le jean Le pantalon Le La tête Peut-être pour les yeux Les cheveux Le costume Et le Et la combinaison L'armure Et les accessoires Les accessoires Je dis bien Ceinture Ou bague Ou bracelet Ou collier Ou petit soutien-gorse Comme ici Voilà Alors nous ce qu'on va sélectionner D'abord on va sélectionner Full skin Oh j'ai déménage un peu mon ordi Pour trouver un skin Basique Bien basique Excusez-moi si ça rame un peu Ou alors on peut en choisir Ouais d'entretard Voilà Alors on va choisir Oula Skin de pastèque Génial On va choisir un skin Bien On va dire bien original Bien normal Enfin bien Enfin du genre comme ça On va choisir celui-là Il était pas mal Voilà on va continuer On clique sur celui qu'on a choisi Attends pas c'est celui-là Pajamatin 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 Hop Si on clique pas C'est clair que ça ne sera pas Alors petit crash Oula Ah Voilà Alors désolé pour ce nom C'est le moment de non-parole Voilà c'est mon moment Alors vous allez cliquer sur edit the skin Ou alors si vous voulez le plot carrément Comme ça vous allez dire vos skins Cliquez sur download du computer Et vous l'aurez directement sur votre site Après il faudra faire ce que je vais faire dans la troisième partie Ce sera pas le bon format Voilà Alors si vous voulez edit the skin Ou mettre un opule Changer la couleur des yeux Bah vous cliquez sur edit the skin J'ai un petit bug Encore La cpc Putain Alors vous cliquez sur La j'ai un gros freeze Voilà Vous cliquez sur edit the skin Ça va vous diriger directement sur la page du début Là où on était Alors on va attendre un peu Voilà Voilà Maintenant métamorphose Voilà On va supprimer tous les autres calques qui nous servent à rien Peut-être que l'on supprimer Voilà Voilà Délecte 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 Et délecte Et délecte Voilà Donc ici Voilà On est à notre skin Alors si vous voulez avoir apparaître les boutons là Que vous ne avez pas Vous devez supprimer cette petite page de pop-up De publicité Vous pouvez cliquer Et vous ça apparaîtra C'est juste que ça descend un peu la page Donc voilà Voilà Alors Je vous montre vite fait les boutons Alors ici c'est pour enlever Les épées de relief Par exemple la capuche Il l'a mis en relief Voilà Là Décocher c'est pour les enlever Pour avoir dessiné en non-relief Ici c'est pour enlever le corps Ça ne sert à rien Je ne vois pas Voilà Et là C'est pour l'enlever Ou Remettre les parties du corps Les parties du corps C'est à dire Que si par exemple On a vu torse Enfin Je donne un exemple Par exemple Si vous prenez Un skin de creeper Un skin de creeper Qui est vert Mais Vous voulez Vous voulez modifier Par exemple Un peu les bras Vous voulez mettre en couleur mate En couleur En couleur blanche Comme ici Couper mate Vous allez faire Les parties Tac 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 En dessous Voilà Ici 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 Voilà Mais C'est qu'on voudrait rajouter une chemise Au lieu de ça Donc on va se rediriger vers la galerie Ça peut être une chemise Des accessoires Des Ça peut être un jean Voilà Mais nous on va chercher une chemise Juste parce que voilà Alors pour les chemises Vous allez dans shirt C'est plus principalement dans Dans les shirt C'est normal Parce que shirt C'est sur le torse Voilà Après Shirt Après voilà Vous avez quelques full skin Mais vous ne vous souciez pas Nous ce qu'on veut C'est les shirt Alors par exemple Là vous avez le petit piggy Alors si on ne trouve pas de chemise On ira Vaste Excusez-moi Si on ne trouve pas de chemise On ira On prendra un pull Comme celui-là Avec le capuche derrière Enfin voilà Alors Voilà Page 2 Voilà Je vais prendre un Un t-shirt Ah Voilà Parce que c'est une chemise Non Sur les palines Finalement Bah on va pas Une la On va Non Donc on va prendre un t-shirt On va prendre ce t-shirt de creeper Désolé Je ne trouve pas de chemise C'est dans la base Je pense C'est dans la base C'est pas grave On va prendre ça Parce que voilà Juste ici quoi Voilà Un skin de creeper Comme ça Et vous voulez mettre Les bras un peu Voilà C'est ce que je disais Vous avez compris quoi Je vais faire Voilà quoi Vous avez compris Alors si vous voulez ajouter A votre skin Que vous avez Que vous êtes en train D'éditer Vous cliquez sur Edit skin Et ça va apparaître Directement dessus Voilà Vous voyez le t-shirt de creeper Il est dessus Alors que tout à l'heure Il n'était pas Alors que vous pouvez faire La même chose Pour Pour Tout ce que j'avais dit Tout à l'heure Des pantalons Voilà Des casquettes Voilà Voilà Alors maintenant On va s'attaquer A l'étape 2 On va s'attaquer Aux options De ce site Alors Comme première option Nous avions L'outil Paint Tool C'est pour Peindre en général Alors Voilà Par exemple Nous Le pantalon On va le faire Par exemple Je ne sais pas En bleu Voilà On va déplacer Le premier curseur Vers le bleu Ou alors On peut prendre celui-là Vers le bleu Ici c'est la saturation Pour Peut-être un peu plus clair Mais là Ça paraît Carrément en beige Et là C'est descendu en rouge Donc on va Repartir en bleu Ici c'est pour La Claire foncée Enfin la même Enfin là C'est de l'autre côté Enfin voilà Là c'est vers le clair Là c'est vers le foncé Et pour sélectionner la couleur Là je vais sélectionner Un peu plus clair Voilà Vous avez ce bleu Un peu digne On clique Ici Voilà Et la couleur sera sélectionnée Maintenant vous pourrez peindre Voilà Pour épaindre Voilà Maintenant on va faire Enfin on va dissiner Un peu vite fait Alors pour que ça aille plus vite Si vous avez des grandes zones Ça s'attaquer Enfin ça s'attaquer B'importe quoi Alors Là ici c'est pour Une collée Colorer Une case à la fois C'est à dire que Quand on clique Ça fait une case Là c'est pour 4 cases à la fois Quand on clique Ça fait 4 cases Et là c'est pour 9 cases à la fois Quand on clique Ça fait 9 cases Voilà Alors Moi je vais sélectionner 4 cases Pour que ça a pu vite Parce que 9 fois Ça a débordé Sur les côtés Comme vous voyez Ça a débordé Sur les côtés Je pense Eh ben non Ça va pas dévendé Peut-être non Non ça va pas dévendé Après ici Ce petit bouton là C'est pour l'effet miroir C'est pour l'effet miroir C'est à dire que si par exemple En prenant une autre couleur On va prendre du rouge Si par exemple On dessine Je sais pas moi On dessine un carré De deux traits de ce côté Ça va faire deux traits de l'autre côté Voilà C'est assez rapide C'est plus simple Pour faire par exemple Des jolis motifs Genre Une case Des motifs Comme ça Et Vous voyez ça rend mieux Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez ça rend mieux Voilà Après ici C'est pour l'effet Camo C'est à dire L'effet dégradé Dégradé Mais genre Pas du tout Enfin voilà C'est complètement aléatoire L'effet dégradé Genre Voilà Vous voyez Là c'est L'effet Vous voyez là Vous voyez là Vous voyez là Il y a du rouge Un peu plus clair Là il y a du rouge Un peu plus foncé Là aussi Alors que si on désactive L'effet dégradé Ce sera un rouge uni C'est à dire Ce sera que du rouge D'une couleur Voilà Alors que là C'est un rouge Un qui est plus foncé Un qui est plus clair Voilà Voilà Là vous m'avez confié Voilà on va s'attaquer Au deuxième sous programme Le rectangle tool Ça c'est pour dessiner Une partie qu'on sélectionne Comme un texte sur word Par exemple Qu'on veut On sélectionne le texte On fait copier coller Voilà c'est la même chose Là on sélectionne Ça va colorier tout ça Après les mêmes boutons Qu'on retrouve là L'effet miroir Et l'effet dégradé Voilà on va pas s'attaquer On va pas durer sur ce Sur cette action Voilà on va Voilà c'est C'est juste Voilà Alors Phil tool C'est pour Colorier une grande partie Moi j'aime pas trop Parce que Enfin Est-ce que je peux faire Je m'y attarde pas Alors ici Adjust u Saturation and greenness C'est pour Alors là Adjust u C'est pour complètement Inverser les couleurs Par exemple Le rouge Deviendra bleu Là on parlait D'autre côté Voilà Ça peut être pas mal Si on fait un skin assez loufoque La saturation C'est pour la luminosité Minosité Non En fait la saturation C'est pour complètement enlever Enfin c'est pour complètement mettre Enfin voilà dans les couleurs Vraiment claire Et du coup va Enfin du coup voilà C'est vraiment plus clair Enfin voilà Et voilà voilà Et britannes C'est C'est pareil C'est encore pire C'est ça Ça les assombris Mais complètement quoi Il y a une quelques couleurs Qui disparaissent Voilà Ça river slider C'est je ne sais pas Make body transparent C'est pour le mettre Mettre en transparent Ne cliquez pas dessus Vous pourrez pas le remettre Je crois Clip skin armor Ça c'est pour Enlever Tout Voilà Ça c'est pour enlever Ne cliquez pas Et river River slider C'est pour remettre Et voilà J'ai cliqué Bravo bravo J'ai cliqué dessus Voilà Dommage Alors ici Le export Ça c'est pour Cher tout galerie C'est à dire que Par exemple là La galerie Il y a des skins Je ne sais pas Un skin de batman Comme dit C'est pour l'exposer Dans la galerie Pour pouvoir Pour que les gens Puissent le prendre Puissent le prendre Voilà Alors par exemple Cher tout galerie Il faut se créer Un compte ici Voilà Bref Après il y a Change minecraft Pour un net skin Alors là C'est pour Si vous avez Un compte minecraft premium Vous pouvez directement Le mettre Sur votre compte minecraft Voilà Après vous tapez Votre pseudo minecraft Et puis voilà Donne note du computer C'est ça Qu'on va s'intéresser Enfin On va s'intéresser plus à ça Alors vous allez Donne note sur votre computer Il y aura une petite icône ici Ça change pas sur Ça ne change pas sur internet Voilà Après voilà Vous aurez votre skin En 64 x 64 C'est pas ce qu'on veut Alors quand vous aurez Installer votre skin Votre skin sera en 64 x 64 Alors après On va se rendre sur le deuxième skin Sur le deuxième site Deux fois que je fais Nova skin.my Alors vous allez Clique pour ouvrir Votre skin Que vous avez fait Juste avant Cliquez sur open Cliquez sur open Alors vous allez dans Moi c'est bureau par exemple Voilà Et vous allez cliquer sur Par exemple Moi c'est Mon skin Le skin qui était Enfin moi Il y avait un skin en 64 x 64 Vous cliquez dessus Et vous aurez Le skin arrivera là Alors vous Peut-être que vous aurez Pareil que moi Une classe blanche Ne vous inquiétez pas Vous décochez De vous décocher La case du haut là Et voilà Vous aurez Voilà Mon skin final Voilà Vous aurez votre Voilà Vous m'avez compris Ça va Et si vous n'avez pas les touches Parce que ça m'est arrivé récemment J'ai pas compris pourquoi Ne vous inquiétez pas Téléchargez-le Téléchargez-le quand même Ça ne changera rien Alors Pour télécharger en 64 x 32 Voilà la dernière étape Je cliquez sur save Cliquez sur save Vous n'enregistrez rien Ici Give me a name Ça c'est juste pour Le mettre sur la galerie Encore une fois Vous allez cliquer sur La photo Clique droit Enregistrer ma soupe Moi comme je l'ai déjà C'est mon skin final Voilà il est là Je l'ai déjà fait Enfin voilà C'est skin final Moi je vais pas le faire Mais vous cliquez sur l'enregistré Vous donnez le nom que vous voulez Moi j'ai mis sur mon bureau Pour pas le perdre Et voilà Vous aurez votre skin En 64 x 32 Voilà donc Ça vous aidera A mettre Pourquoi 64 x 32 Ça vous aidera A mettre sur Certains Certains serveurs Qui le permettent Qui permettent De mettre des skins Même en version Non craqué Même en version craqué Voilà Donc c'est mis en 65 x 32 De toute façon J'ai jamais vu un skin Un skin avec un espace Entre les deux Parce que vous verrez En 64 x 64 Le skin Il y a un espace Entre les deux Vous voyez Enfin ici Vous voyez bien Qu'il n'y a pas d'espace Ici Tout est composé Tout est collé Ici là Entre ce trait ici Là Il y a un grand En espace Ce qui fait que ce soit En 64 x 64 Et voilà Donc voilà les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu Voilà Voilà la vidéo En 64 Voilà Fou la 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 Voilà Vous avez appris Comment faire Vous avez appris A faire votre skin Avec ces deux sites Là Voilà J'espère que ça vous aura plu J'espère que j'ai pas été Trop rapide Car on m'a fait On m'avait fait remarquer Que Ça sur mon dernier tuto Que je vous invite A regarder Que j'ai été Un peu J'ai été Pas du tout rapide J'étais long Ça c'est vrai Enfin voilà C'était un peu long Je sais Je l'avoue Mais Évitez de ne pas trop critiquer Enfin Vous savez pas C'est difficile De De faire des vidéos Le stress des vidéos Enfin C'est vraiment difficile De vous satisfaire Essayer de comprendre ça Au moins Enfin Il y a des gens Qui ne comprennent pas ça Qui ne font pas de vidéos Mais qui se permettent De critiquer Bon Après voilà C'est la vie Une chaîne C'est fait à recevoir C'est fait pour recevoir Des critiques Qu'elles soient bonnes Ou mauvaises Après des critiques Encourageant Des critiques Qui amènent à arrêter Youtube Enfin moi ça ne m'amène Pas du tout à ça J'adore Youtube Et voilà Donc C'est bien Donc Mais Donc Voilà J'essaie de répondre Plus intelligemment J'essaie de répondre Intelligemment A eux Voilà De ne pas se nerver Enfin comme certains le font Je leur réponds Intelligemment Et puis voilà Voilà les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas A lâcher des pouces verts A commenter un max A me dire Ce que vous en avez pensé De ce tuto A me dire Si c'était bien expliqué Si vous avez des questions Si vous avez Des doutes Sur certaines choses Dites le moi En commentaire Voilà Je regarde Toujours les commentaires Dites le moi Enfin si vous avez des problèmes Voilà Donc Partagez aussi N'oubliez pas De N'oubliez pas De De lire la description Je le dis encore Et Tout est dans l'inscription Et voilà Voilà les gens Play fun And peace mode activate Ciao